La Fédération internationale de natation est la première à priver de Jeux olympiques des sportifs russes sur les critères du CIO. Sept nageurs ont été désignés impliqués dans des affaires de dopage ou ayant déjà été dopés. En tout, 13 sportifs se sont ajoutés ce lundi aux 67 membres de l'équipe d'athlétisme, déjà suspendus. L'affaire a terni l'image olympique, estime ce journaliste sportif hongrois. Il y a un fossé entre la présomption d'innocence et la punition collective, c'est ça qui crée les tensions, dit-il. Il y a aussi des figures du sport, comme Yelena Isinbaeva, qui a battu plusieurs fois le record du monde de saut à la perche, qui ne pourront pas disputer les Jeux olympiques. Résultat, les JO vont perdre de leur superbe. On ne pourra plus dire que c'est le plus grand événement sportif qui rassemble les meilleurs athlètes, car beaucoup d'entre eux ne seront pas présents. L'Agence mondiale antidopage et 14 agences nationales demandent que la Russie soit suspendue des Jeux depuis la publication du rapport McLaren, selon qui le ministère russe des Sports a dirigé les manipulations d'échantillons positifs entre 2011 et 2015.